Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Prenons encore notre polycopier pour la page 19 de géométrie vectorielle et analytique. Revoyons d'abord ce que c'est qu'une droite. Nous avons besoin d'un point A et d'un vecteur directeur. Un point A est nommé A avec les coordonnées A1, A2 et un vecteur directeur est noté avec les coordonnées de façon verticale, vecteur, vertical, point, horizontal. On peut donner l'équation d'une droite D. Une droite qui est un élément infini, elle ne s'arrête pas là où on la voit, mais elle continue au-delà. On peut avoir une équation de forme vectorielle. Prenons vite un exemple pour comprendre comment appliquer cette formule. Avec un point A et un vecteur directeur, on nomme la droite D. Attention à ne pas confondre D, vecteur, avec la flèche, et D, la droite, qui est aussi utilisée avec un D. On peut appeler l'équation vectorielle, on peut l'appeler équation paramétrique, puisqu'elle contient un paramètre ici nommé lambda. N'oubliez pas de préciser dans quel ensemble il vit, c'est-à-dire les nombres réels. On peut aussi décortiquer cette équation en plusieurs équations. En équations, toujours avec paramètres, qu'on appelle donc équations paramétriques au pluriel. Paramétriques, puisqu'elles ont toujours des paramètres lambda, mais pluriels puisqu'il y a plusieurs équations. Si on isole notre paramètre, on aura une équation sans paramètres. On appellera ça une équation cartésienne. Une équation sans vecteur et sans paramètre, cela donne une équation qui n'est plus vectorielle. Elle est dans la géométrie côté analyse, donc plutôt géométrie analytique. Si on veut éviter les fractions, on peut continuer à simplifier notre écriture. On va le faire d'un point de vue théorique, mais on va le faire aussi avec l'exemple pour toujours avoir en tête ce que signifient les lettres et avoir des formules pour généraliser. C'est plus facile avec des valeurs numériques, puisque tous les nombres peuvent s'additionner, se diviser, se multiplier, donc se simplifier. On reconnaît la pente que l'on avait en analyse, on la retrouve aussi du côté théorique. On la nommera M pour la pente. Et puis, on a une formule que l'on va pouvoir utiliser dans les exercices. Passons donc aux exercices. Série 3, exercice 25. On a ici deux droites sous forme équation cartésienne, et on voit qu'on peut passer facilement d'une équation d'une droite E à une droite D par une multiplication moins 2. Mais pas pour tous les termes. Comme ce qu'il y a devant le X et le Y finissent dans la formule de la pente, on voit que les droites vont être parallèles. Mais comme tout n'est pas exactement multiple, eh bien, elles ne seront pas égales, elles ne seront pas confondues. Elles resteront donc strictement parallèles. Pour le deuxième exercice du même type, on va faire le même raisonnement. Et ensuite, on passe à une autre forme. Vous pouvez bien sûr continuer l'exercice avec les points suivants, que l'on saute ici, mais ici, reprenons la théorie. Si deux droites sont parallèles, on sait qu'elles ont la même pente. On a une formule. Et alors maintenant, on voit aussi, d'un point de vue géométrie vectorielle, qu'elles doivent avoir la même direction, donc le même vecteur directeur. Les vecteurs directeurs doivent être collinéaires, sinon c'est un peu moins restrictif. On peut aussi partir de différentes formes. Si nous n'avons pas la forme, par exemple, on peut prendre une droite sous forme cartésienne. et quelle est la formule qui permet d'obtenir le lien de la pente. En isolant Y, on voit apparaître la pente qui est moins A sur B, qui donne la pente. La pente, avant, c'était D2 sur D1, les coordonnées du vecteur directeur. On a donc une formule qu'on va utiliser ici, pour permettre la comparaison entre équations cartésiennes et les équations paramétriques. On va regarder la pente, premièrement, de l'équation cartésienne. Ici, on trouve qu'elle vaut 1 sur 2. Et ensuite, la pente des équations paramétriques, ici, on trouve aussi une demi. Les droites sont donc parallèles, mais sont-elles confondues ? Pour savoir si elles sont confondues, on sait que si elles ont un point en commun, en fait, elles n'ont pas qu'un point en commun, elles ont tous leurs points en commun. Donc, il suffit de prendre n'importe quel point d'une des droites. En l'occurrence, ici, il y a un point qui est très facile à voir. C'est le point moins 1, 1. Et on l'insère dans l'autre équation pour voir s'il appartient aussi à l'autre équation. Comme il appartient, on pourra dire que les droites sont confondues. Pour le prochain, on va commencer de la même façon, déterminant les pentes des deux équations D et E. Ici, on va voir que la pente de l'une et de l'autre sont égales à moins 3 sur 2, donc les droites sont parallèles. Si on prend un point de la droite E pour l'insérer dans la droite D, eh bien, on voit qu'elle ne satisfait pas l'égalité. Donc, le point de la droite E n'appartient pas à droite D. Les droites ne sont pas confondues, ce ne sont pas les mêmes droites. Elles sont donc strictement parallèles. Prenons une autre forme. Ici, nous voyons que les équations sont sous forme à chaque fois d'équations paramétriques. On voit très rapidement les vecteurs directeurs pour les comparer, et on voit qu'ils sont collinéaires. Les droites sont donc parallèles. Prenons donc un point d'une des droites et regardons s'il appartient à l'autre pour voir si elles sont confondues ou non. Ici, on voit que les droites D et E sont strictement confondues, donc les mêmes, puisque le point de E a été inclus dans la droite D. Pour la suivante, on fait exactement la même chose. Donc, on compare premièrement les vecteurs directeurs. S'ils sont collinéaires, on peut dire que les droites sont parallèles. Et puis ensuite, on prend un point d'une droite pour le tester dans l'autre. Comme on trouve que les paramètres K ne sont pas les mêmes d'une coordonnée à l'autre, on peut conclure que les droites ne sont pas égales, ne sont pas confondues, elles sont strictement parallèles. On vérifie bien les solutions. Et ensuite, passons à la théorie. Donc ici, on voit qu'en comparant une équation et une autre sous forme cartésienne, on doit trouver le même paramètre K d'une donnée à l'autre. Si c'est tout le temps le même, on va dire que c'est confondu. Si le paramètre 100, X, Y n'est pas le même multiple, eh bien, les droites sont parallèles strictement. Sur un exemple, on le voit bien. Maintenant, prenons un autre exercice. On a assez testé le côté parallèle. Prenons la partie où on a des droites qui sont séquentes. Ici, on cherche le point d'intersection. En effet, quand on a deux droites, elles ont un point d'intersection lorsqu'elles sont séquentes. Et cela signifie que le X et le Y des deux sont à égalité uniquement pour un seul cas. Donc ici, c'est facile, par exemple, de substituer le X et le Y d'une équation dans l'autre. Et en posant cette substitution, on a une équation de degré 1 qui nous donne une seule solution. Et ce K, ce paramètre, on le réinsèrera dans l'équation de E à la fin pour pouvoir trouver les coordonnées X et Y du point d'intersection. Si on veut être sûr de son coup, on prend ces coordonnées et on les insère ensuite dans l'équation de D. Ainsi comme ça, on peut vérifier si l'égalité est vraie. J'espère que cette vidéo de théorie d'explication entre équations vectorielles et cartésiennes vous aura éclairci et que ces exercices sont clairs. Je vous souhaite de bonnes révisions. N'hésitez pas à terminer les exercices que nous n'avons faits qu'à chaque fois. Commencez. Belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501